Je suis un grand pratiquant de plusieurs disciplines, particulièrement en montagne. J'ai déjà fait un entretien aussi avec Olivier Bourquin. Je suis très intéressé à la nutrition, surtout pour l'aspect santé, et aussi sportif. Et puis, je vais saisir l'occasion d'en apprendre encore un petit peu plus, et potentiellement peut-être de poser des questions que j'aurais. Super, merci Jacques. On va en faire encore trois autres personnes. Le prochain, c'est Vincent. Vincent ? Bonjour Vincent, tu as la parole. Alors, on n'entend pas Vincent. Allô, allô ? Je vais essayer avec Sabine Piteloup. Sabine ? Oui, bonjour. Je suis basée dans la région de Lausanne et d'origine balaisanne. Je fais pas mal de trails et c'est plutôt par intérêt. Je n'ai jamais rien fait de spécial comme régime, même si j'ai l'impression de faire un peu attention à ce que je mange, voir ce qui est bien ou pas. Super, merci. Je vais donner la parole à Papa Nours. Papa Nours ? Est-ce que tu nous entends ? Allô, allô ? Non, 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 c'est Papa Nours. Allô, Papa Nours. Alors, Martine Bandelier. Bonjour, c'est à toi. C'est toi ? Oui, alors j'ai fait de suivis en nutrition ou micro-nutrition. J'ai fait pas mal de lectures, donc je suis toujours ouverte à apprendre de nouvelles choses et peut-être à poser des questions suivant ce qui est dit. Très bien, merci. Et je vais donner la parole à Virgile et ensuite à Svenia. Bonjour à tous, Virgile. Je suis coach en trail et course à pied. Je suis à La Roche-sur-Froront, en Haute-Savoie. Pas de formation nutrition, mais la chrono-nutrition, comme la personne précédente, en effet, est quelque chose de très intéressant. C'est vrai qu'en période de compétition, je ne me focalise pas trop sur les glucides, mais plutôt sur les lipides pour les compétitions en ultra. Ça, apparemment, je l'ai fait un petit peu plus à l'instinct quand j'étais au tout début et ça a bien fonctionné. Donc, assez intéressé par la conférence, sauf qu'à 18h30, je commence mon live à la maison pour le sport, donc je ne pourrais pas rester trop longtemps. Et donc, désolé de ne pas rester avec vous, mais merci pour la formation. J'essaierai de me renseigner un peu plus tard. Rassure-toi, reste enregistré. Je profite juste pour dire que Virgile, Geoffroy et Denis, qui n'est pas là, feront partie des coaches qui interviendront vendredi. On a gentiment commencé, je pense, parce qu'on ne va pas présenter tout le monde. Alors, comme j'ai dit, j'ai dit, on va y aller. Et je te laisse la parole, Olivier. Zvenia, on attendra tes questions après. Le but, c'est de finalement faire une table ronde ou un écran ovale avec vous. Moi, juste en quelques mots, j'ai une formation d'entraîneur d'élite suisse olympique. J'étais pendant pas mal d'années chef de la préparation physique à Suisse Tennis. Après, je me suis orienté sur la nutrition, la micronutrition. J'ai fait un DU à Dijon en alimentation, santé, micronutrition. Je mesure beaucoup de choses au niveau sanguin, au niveau de différents paramètres que j'ai d'une machine russe. Donc, j'ai mesuré environ, je pense, à peu près maintenant 10 000 personnes. Je suis des sportifs de très haut niveau comme des sportifs de moins haut niveau. Alors, je n'ai pas la vérité ni la science infuse. C'est plutôt l'idée de partager ce que je peux mesurer, ce que je peux voir. Après, j'ai créé mes propres produits de l'effort, avec aussi des produits avec un label antidopage. Entre-temps, j'ai écrit trois livres dans deux best-sellers et un quatrième livre qui sortira cet automne. Pour moi, c'est plus une passion qu'un travail. J'ai la chance de faire ça sous une forme, je dirais, je ne travaille pas, voilà, en gros. Et ça, c'est quand même assez agréable aussi. Donc, de nouveau, je répète, je pense que le but, c'est d'échanger sur cette plateforme et puis, allez-y, posez des questions et puis, on démarre par où vous voulez. Alexandre, moi, je ne t'entends pas, là. Il faut que je me réactive. Donc, j'ai déjà une question de la part de Geoffroy Bonnet qui me demande, tu pourras demander la marque de ses produits. Je vais pouvoir y répondre. C'est Bourquin Nutrition. C'est aussi simple que ça. Vous avez le lien sur Léman Running. Il y a aussi un partenariat en ce sens. Donc, voilà. Léman. La boisson d'effort, c'est le BN Now pendant l'effort et le BN After. Tiens, ça, c'est aussi intéressant avec la boisson de récupération parce que souvent, les gens pensent qu'il faut prendre la boisson de récupération le plus vite possible après l'effort. Et en fait, si vous avez fait un effort assez important, il faut attendre que l'homéostasie soit de nouveau régulée, c'est-à-dire qu'il y ait de nouveau une oxygénation de tous les tissus internes du corps qui se fassent bien. Et généralement, il faut attendre bien 30 minutes avant de prendre une boisson de récupération. C'est exactement comme si on vous demandait de manger tout de suite après un gros effort, vous n'auriez pas faim. Donc, ça montre bien que votre corps, vos cellules ne sont pas prêtes à avoir une alimentation solide. Donc, une boisson de récupération, idéalement, c'est attendre 30 minutes pour la prendre, pour que tous les nutriments qu'elle contient vont être vraiment actifs à quelque part. Très bien. Donc, j'ai Laetitia qui veut poser une question. Alors, je vais t'activer. Tu peux la poser en direct et après, il y aura Sandrine. Ok. Alors, moi, je voulais savoir, alors là, je vais parler pour mon cas à moi. Souvent, quand je pars running le matin, en fait, sur un 10-15 kills, en fait, je pars assez souvent à jeun parce que je ne supporte pas de courir avec l'estomac plein. Qu'est-ce qu'il en pense ? Et qu'est-ce que je peux prendre si jamais il trouve que ce n'est pas recommandé ? Moi, je n'en pense pas du bien. Depuis longtemps, j'explique ça parce qu'en fait, à quelque part, souvent, les gens qui partent à genre… Déjà, à quelle heure ? À quelle heure tu pars ? Moi, avec le confinement, je pars un peu plus tard. Je pars aux alentours de 9h, 9h30, 10h. Ah, voilà. Ou sinon, je pars vers 10h le matin quand je travaille. 10h le matin, ça veut dire que déjà, ton organisme, il n'est pas forcément très bien réveillé à moins que tu te lèves à 4h, ce que je n'espère pas. Donc, voilà. Donc là, à moins de partir vraiment très lentement et plutôt de faire même une certaine marche active, ça peut être plus quelque chose de négatif sur du moyen long terme que quelque chose de positif. Maintenant, au moins, je dirais, avant de partir, boire déjà quelque chose et durant cet effort, d'avoir toujours une boisson qui contienne au moins du sucre, du sel afin d'amener de l'eau dans tous les tissus du corps parce que souvent, on va retrouver des gens qui s'entraînent comme ça, qui sont particulièrement plus acides. Et à l'heure actuelle, si tu es en plein confinement et puis que tu le fais à 9h, eh bien, tu aurais tout intérêt à 7h30 d'avoir quand même un petit déjeuner de nouveau. C'est toujours ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu digères vite parce que tu pourrais très bien avoir un smoothie bien fait avec une protéine végétale, avec peut-être aussi plutôt un lait végétal, avec une banane qui te permette de très très vite digérer et de trouver l'élément qui convient. Moi, des fois, j'ai peu de temps. Je dis toujours qu'il ne faut pas s'entraîner non plus à midi, ce n'est pas l'idéal. Mais quand c'est le cas, moi, j'ai certaines recettes sous forme liquide qui sont digérées très rapidement, en 20 minutes. Donc ça, ce serait mieux que de partir avec, je dirais, l'estomac complètement vide. Très bien. Merci pour cette réponse. J'ai une question de Sandrine qui est intéressée par les mesures qu'il fait. S'agit-il de mesures sanguines ? Tu as parlé de mesures. Pendant longtemps, je travaillais avec beaucoup de mesures sanguines. Ça engendrait quand même des frais assez importants. Le fait de prendre 5 pipettes de sang qui était quand même assez invasif est plus compliqué. Maintenant, je travaille avec une machine russe qui mesure à peu près tous les facteurs physiologiques. Alors, je ne peux pas savoir dans quel état est la féritine, la vitamine D, etc. Mais je travaille beaucoup plus sur le système nerveux. Et chez les sportifs d'endurance, particulièrement justement, que ce soit course à pied, ski de fond et vélo, on se rend compte que souvent, les gens en font trop. Et à un moment donné, ils n'avancent plus. Alors, il leur faut 20 minutes, une demi-heure pour entrer vraiment dans l'entraînement. Et ils ont un système nerveux qui devient « paresseux » en guillemets. Et ils oublient de faire des entraînements avec non seulement des intermittents, mais souvent des intermittents plus courts. Et en fait, ça vient des vrais diesels. Et ça, c'est aussi un peu le problème. Et c'est des mesures que je fais. Et là, c'est vrai qu'en matière de planification, je reviens souvent sur la planification. Et il n'y a rien de pire que la monotonie dans l'entraînement en fait. Très bien, je te remercie. Je vais en profiter pour poser une question. Alors, ce n'est pas la période des cours, mais j'ai un 10 km dans… Mon prochain 10 km, je sais que tu n'es pas fan des recettes, mais quoi manger à quel moment avant mon 10 km ? J'ai toujours plein de questions en tête. Voilà, 10 km et à proprement… Mais à quelle heure ? C'est déjà la première question. C'est à quelle heure sont les 10 km ? Horaire standard à 10 heures, mettons. Voilà, 10 heures, le dernier, c'est à paillernes à 10 heures le matin. Quoi manger ? Voilà. Donc de nouveau, déjà, quoi manger le soir avant ? Est-ce que ça vaut la peine de refaire absolument ces stocks de glycogène ? Sachant que les stocks de glycogène, ça correspond à peu près à 500 grammes pour une personne de taille et de croix moyen. Donc en fait, les stocks sont relativement vite refaits. Donc faire ces espèces de repas avec énormément de féculents plusieurs jours avant, c'est quelque chose qui est, à mon avis, et avec tous les sportifs que j'ai pu suivre et que je suis encore quelque chose de complètement inutile, si ce n'est d'amener des problèmes intestinaux à ce niveau-là. Après, le matin, il y a des gens qui m'ont digéré plus vite, d'autres moins vite. Moi, j'ai plein de recettes différentes. Par exemple, vous pourriez vous faire un truc que moi, j'aime bien. Je vous donne un exemple. C'est les crêpes de patate douce. Pourquoi la patate douce ? Parce que c'est basifiant. On retrouve quand même de la protéine. C'est très, très vite digéré. Et puis avec ça, on pourrait très, très bien rajouter dessus quelques fruits rouges. Et puis, vous avez déjà quelque chose qui est bien parce que c'est facile à digérer. Il y a de la protéine, vu que dans la crêpe, il y a des œufs. Il y a de la patate douce, donc il y a des féculents. On rajoute quelques fruits rouges, c'est digeste. Et puis, ça peut très, très bien suffire. Donc, il y a plein de possibilités, mais il faut que chacun cherche finalement ce qui va lui permettre d'être efficace et de ce qui est bien digéré. Juste avant d'intervenir ici, je me suis fait un shake avec beaucoup trop de fruits pour moi. Et puis, j'ai fait 40 minutes d'elliptique et j'étais vraiment pas du tout, pas du tout bien. J'ai essayé un autre shake alors que je sais très bien que j'ai d'autres shakes où ça me convient parfaitement. Donc, une fois qu'on a mis en place, testé, on va garder un moment ce qu'on a réussi à mettre en place. Très bien. Alors, j'ai déjà trois questions en attente. Je vais poser celle de Virgile, ensuite de Lucien et j'ai Mehdi qui m'a levé la main. Donc, Virgile me pose la question « Comment s'alimenter sur un ultra entre 15 et 50 heures ? » Je ne peux pas répondre à ça en 30 secondes. Je veux dire, c'est énorme la question, Virgile. C'est une question piège. De nouveau, il y a des gens qui disent qu'il faut manger régulièrement. Moi, je suis pour le contraire. Le liquide est beaucoup mieux digéré, absorbé. Ça fatigue mieux les organes. Et là, ça dépend. C'est exactement comme dans la préparation physique. Il y a des gens qui aiment travailler au seuil. Il y en a qui aiment travailler plutôt en basse fréquence qu'on entend de la haute fréquence. C'est très difficile de répondre comme ça. Maintenant, pour moi, par contre, au niveau de la boisson, ce que j'ai pu mesurer chez tous les trailers, c'est que quand on boit régulièrement, c'est-à-dire une gorgée au moins toutes les 5 minutes, ce sera un peu le meilleur protocole de digestion en attendant justement ce qu'il y a dans la boisson d'effort aussi. Et puis, pas mal de personnes sont surprises quand je leur dis jusqu'à 6-8 heures, tu n'as pas besoin de manger. Tu verras que tu sauteras beaucoup mieux. Et souvent, les gens sont très surpris. Et après, ils me disent que c'est vrai que j'étais super bien. Mais évidemment, sur les 2 heures d'heure, là, il va falloir manger. Et là, il va falloir trouver des aliments qui conviennent. Mais ce n'est pas ce qui est mis dans les ravitaillements des traits. Là, c'est plutôt fait pour faire abandonner les gens parce que manger des tucs, je ne sais pas si c'est le truc le mieux. Moi, j'ai fait pas mal de suivi sur l'UTMB où je regardais les lasagnes, les machins, les trucs. Waouh ! Donc, je pense que là, il faut aussi faire des tests soi-même et puis aller voir quelqu'un qui va te dire « Tiens, moi, l'orange, par exemple, je ne pense pas non plus que c'est une bonne idée. Je dirais que plutôt sur les fruits secs. » En France, vous avez un gars qui fait des très bonnes barres. C'est les barres Baouh. Je pense que tu connais, Virgile. Donc là, on est sur des bons produits. Et après, il ne faut pas être écoeuré. Ça, c'est l'autre problème. C'est que souvent, les boissons, elles sont écoeurantes. Les gels, c'est une catastrophe parce qu'il y en a un arrivé de sucre qui est beaucoup trop important. Donc, ça crée très souvent des gros problèmes digestifs par rapport à l'oxygénation de l'intestin qui ne se fait quasiment pas à l'effort. Donc, de nouveau, il faut chercher. Et une fois de plus, sur Alessandro, il n'y a pas de recette toute faite. Super. Merci. Oui. Alors, oui. Merci. J'espère que Virgile, ça t'a aidé. Alors, tu me dis qu'il n'y a pas de recette toute faite. Par contre, j'ai Lucien qui me pose une question qui me fait est-ce qu'un thé de menthe avec un peu de miel et une pincée de sel, le tout refroidi, serait bien comme boisson pendant l'effort ? Sinon, pourquoi ? De nouveau, ça, c'est vrai qu'il y aura au moins du sucre à travers le miel. On dit que le miel, il ne faudrait pas le rajouter dans de l'eau bouillante parce que sinon, on casse aussi les vertus du miel. Mais on va retrouver un sucre qui peut être tout à fait aussi intéressant. La pincée de sel, ça permet d'amener justement le sucre dans tous les tissus. Et comme je disais, le minimum, à l'effort, c'est eau, sucre et sel. Après, certains, ils achètent de la maltodextrine. Mais après, il y a plusieurs qualités de maltodextrine aussi. Donc, on n'est pas toujours sûr que ça passera chez tout le monde, cette maltodextrine parce qu'il y a des gens qui ont la peine à digérer certains types de sucre, surtout les gens qui ont des problèmes liés au fonds de mat. Très bien. Super. Alors, je donne ta parole à Mehdi. Mehdi, on t'écoute. Alors, juste un instant. Vas-y. On m'entend, c'est bon ? Oui. Salut Olivier. Alors, en fait, j'ai pris un home trainer pour respecter le confinement et ne pas sortir justement m'entraîner en montagne, etc. Je n'ai pas du tout l'habitude de m'entraîner dessus. Donc, je ne sais pas à quelle heure je dois m'entraîner et comment je dois m'alimenter par rapport au home trainer parce que c'est un entraîneur rouleau. Donc, je mets des gros tirs dessus. Donc, je n'ai pas l'habitude de suer de cette façon. Ça me fait travailler physiquement bizarrement. Donc, je ne sais pas ce que tu peux préconiser en termes d'horaire déjà d'entraînement. Et puis, entre ce que je mange avant et ce que je dois manger après parce que je ne sais pas comment me gérer. Alors, idéalement, c'est une bonne question vu que je travaille beaucoup sur les rythmes hormonaux aussi bien dans la nutrition que dans les facteurs d'entraînement. L'endurance, on la ferait plutôt le matin. Donc, on serait plutôt sur le matin à se dire si tu veux pédaler 2-3 heures, 9h30, idéalement. Et puis, tout ce qui est soins intermittents, fonctionnés, etc., ou à travers plus de PMA, donc, tu le ferais naturellement plus tôt à partir de, je dirais, 16h, 16h30, 17h. Idéalement, 17h-19h pour la force, c'est ce qu'on a le plus. Donc, ça voudrait dire que bon petit déjeuner vers 7h, 7h30. De toute façon, il ne faudrait pas manger plus tard que 8h le petit déjeuner. Et puis après, tu y vas et tu t'entraînes dans cette période-là en prenant la boisson d'effort. Idéalement, la mienne. Et puis après, tu vas prendre ta douche. Moi, je prendrais d'abord une boisson de récup et puis tranquillement, une heure après le repas, une fois que tu as fini ton effort. Et puis, par rapport à l'entraînement du soir, alors de nouveau, une manière un peu différente. Si tu t'entraînes à 17h, c'est vraiment des bonnes heures. Là, un bon goûter à 16h. Là, tu peux repartir sur des sucres, voire pourquoi pas même un porridge, parce que ce qui est aussi chauffé est plus vite digéré. Donc, ça, ça passe toujours bien. Et puis, après, ne pas manger plus tard que 20h, idéalement. Et là, on repartirait sur des aliments qui sont aussi riches en antioxydants. Si tu as fait un travail de PMA, tu as cassé de la fibre, donc pas mal de protéines. La meilleure protéine le soir, c'est souvent quand même la protéine qui vient du poisson, fruits de mer, crustacés, etc. Elle est très digeste. Après, les protéines végétales qui restent aussi super intéressantes le soir. Mais pas de viande rouge après un gros effort, puis encore moins le soir. Et bien sûr, des féculents. Ces conneries de ne plus manger de féculents, ça, il faut arrêter, surtout si on fait du sport. Après, évidemment, pas des glucides raffinés, des aliments pas transformés. Limiter quand même le gluten dans un certain sens, surtout celui qui a été aussi transformé style OGM. Donc là, il y a pas mal de choses à faire qui sont faciles à faire en plus. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci, Bédi. Bonne chance sur ton roulant. Merci. Oui, merci. Merci. Je ne t'entends plus, Alessandro. Voilà, je vais tout le temps de me réactiver. Geoffroy, qui a une question ? Oui, j'ai une question peut-être un petit peu pointue, mais je voulais avoir ton avis sur les combinaisons alimentaires qu'on retrouve un peu, je dirais, plus dans le milieu natureau. À savoir, par exemple, que les hydrates de carbone se digèrent plutôt en commençant par l'amylase salivère et plutôt en milieu, on va dire, alcalin, basique. À l'inverse, des protéines se digèrent plutôt avec les subgastriques en milieu acide. Enfin, je simplifie. Et donc, il ne faudrait pas forcément les consommer ensemble pour optimiser la digestion. Donc, oui, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus parce que je sais qu'il y a deux écoles et on entend souvent deux sons de cloche à ce niveau-là. Moi, je dirais que le problème que j'écris, c'est sur les bonnes associations. Mais finalement, plus tu manges dissocié, mieux tu te portes. Mais quand tu manges dissocié, il faudrait savoir associer ce que tu dissocies. Donc, là aussi, on sait très bien que plus tu mélanges, si tu manges des protéines avec des légumes, plus des féculents, ce sera plus compliqué à digérer que si tu mangeais que des protéines avec des légumes. Mais encore, faut-il que justement, il y ait un peu dans ces légumes des sucres pour que la protéine soit bien assimilée. Donc là, moi, je dirais quand même toujours sur un peu de légumineuse. Et ça dépend tellement du microbiote de chaque individu. C'est pour ça que de dire qu'il y a des modèles, des types et tout, il y a des gens, ils mangent n'importe quoi. Ils digèrent bien, ils ne digèrent rien. Et ça dépend vraiment, on revient sur ce problème de microbiote. Mais je pense que l'intestin, c'est un peu comme le management. C'est la méthode TIS, c'est « kit, eat, simple, stupid ». C'est que finalement, plus tu restes simple avec lui, mieux ça fonctionne. Et que de mélanger des protéines animales, c'est de toute façon une mauvaise idée. Mais qu'on ne sait que de mélanger des protéines végétales, c'est indispensable pour avoir tous les acides aminés. Et puis après, moi, je connais bien tous les problèmes intestinaux que j'ai déjà pu avoir. Mais j'ai des aliments riches en fond de mâle que je digère très bien et d'autres pas du tout. Donc là aussi, il faut un peu tester au cas par cas. Et puis après, aller s'intéresser à ta muqueuse intestinale, surtout si tu fais de la course à pied. Et puis comment la renforcer, si tu supportes les prébiotiques, probiotiques, cobiotiques. Et finalement, de trouver les recettes qui te conviennent. Et puis de, de temps en temps, réessayer des aliments peut-être que tu ne digérais pas avant. Et moi, ce que j'essaie de faire dans ma consultation, c'est que les gens deviennent leur propre laboratoire, qu'ils essayent certaines choses, puis qu'ils disent, « Ah ben tiens, ça, ça me convient, ça, ça ne me convient pas ». Par exemple, on a observé que la taurine, c'est un produit qui est super intéressant, qu'on revoit dans beaucoup de produits. Mais chez la femme à la ménopause, ce n'est pas très positif. Quand elle a ses règles, non plus. Parce qu'elle devrait avoir un effet plutôt relaxant, à la base, de soi. Mais alors, c'est exactement l'effet inverse. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier un peu des recettes toutes faites. Et puis chacun a un peu sa propre vérité. Et qu'il faut plutôt, les gens se posent des questions, et puis essayent ce qui leur convient le mieux. Comme on disait, il y a des entraînements, moi, travailler au seuil, ça ne me convient pas, par exemple. Mais d'autres, ça leur convient. L'entraînement polarisé, certains te diront, ceux qui font du seuil, c'est de la merde. Puis ceux qui font du polarisé, ils te diront, travailler au seuil, ça se... Voilà. Tu vois ce que je veux dire, Geoffrey ? Oui, le parallèle est bon, à ce niveau-là. Super. Merci pour cette réponse. J'ai une question d'Anaïs, je vais la lire, qui me dit bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Anaïs. J'ai une question sur le type de formation que je pourrais faire concernant la micronutrition. Anaïs ? Tu es, Anaïs, tu es où ? Tu es en France ? Alors, je vais lui donner la parole, ça va être plus simple. Un instant, j'active le son. Rétablir le son, voilà. On t'écoute, Anaïs. Oui, effectivement, je suis à Paris, à l'Oration. Je suis en train de me réorienter, donc j'ai su dire, je vais faire un bref sur mon parcours. J'ai un master marketing qui n'a rien à voir, j'ai su rentrer dans la grande distribution où j'ai fait un an et demi et puis en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ma voie et à l'heure actuelle, je souhaite me lancer dans la micronutrition, notamment liée aux particularités de santé. et je voudrais savoir quelle formation se proposait à moi, du moins selon votre parcours. Du coup, M. Bourquin, qu'est-ce que vous avez à me conseiller sur le chemin qui serait le plus logique suite à cette formation ? Donc, vraiment liée, que ce soit sur le sport, notamment, je donne un exemple, ma mère, elle a une polyarthrite rhumatoïde, du coup, c'est génétique, c'est héréditaire. Et du coup, je sais qu'il y a une partie, c'est 50% psychologique et 50% liée à l'alimentation et d'autres systèmes. Et c'est sur cette formation que j'aimerais me spécialiser. Alors moi, je me méfie toujours de 50%, 50%, parce que si vous n'êtes pas aussi… 80-20 ! Oui, ça dépend, mais effectivement, c'est pour ça que le système nerveux, aussi bien cérébral qu'entérique, me passionne et que je mesure beaucoup de choses à ce niveau-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, une formation que je trouve très, très bien en France, c'est la formation de l'IEDM, c'est l'Institut européen en diététique et micronutrition, où il y a Denis Richer qui intervient. Puis je pense qu'en langue française, il n'y a pas beaucoup plus pointu que Denis Richer dans la micronutrition. Docteur Chos, non, il n'est pas d'accord, Geoffroy ? Il y a Anthony Bertou qui est, je trouve, très bon aussi. Ah oui, certainement, certainement. Et je pense que l'IEDM, ils ont vraiment des spécialistes, il y a aussi Coudron qui intervient, il y a l'auteur Chos sur l'intestin, etc. Donc, ils ont vraiment, c'est vraiment une très, très bonne formation. Avant, elle était… Mais sur combien de temps ? Pardon ? Comment ? Une formation sur combien de temps ? Vous tapez IEDM, moi, je ne suis pas le représentant. Moi, je l'ai faite, j'ai fait le diplôme il y a pas mal d'années en arrière qui était réservé aux médecins et aux pharmaciens. Mais maintenant, elle est ouverte à plus de monde. Et vous tapez IEDM et puis vous aurez toutes les informations sur le site. Mais je pense que là, c'est vraiment une très bonne formation. Tu pourras me permettre de faire d'autres formations plus précises sur… D'accord. Après, je ne sais pas si celle que va faire, enfin, aimerait faire Geoffroy est certifiée. Je ne sais pas, Geoffroy, tu peux nous dire ? Il a un cursus professionnalisant, oui. Ok. Voilà, donc peut-être Geoffroy, il peut donner deux, trois informations sur cette formation. Il est sur Nantes ou Paris, donc ça peut être intéressant aussi. Parfait. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai deux… Alors, une question. Alors, la première de Lucien, ensuite de Sabine. Donc, Lucien, quelle est la différence entre les pâtes dites classiques et les pâtes complètes en termes de sucre ? Non, reste avec nous. Je vais essayer de trouver un bon… Le problème pour moi de lier à ces glucides toujours… Déjà, les pâtes, est-ce que ça vaut la peine de prendre toujours des pâtes… J'ai pas une bonne lumière là, pardon. Est-ce que ça vaut la peine de prendre… Là, c'est mieux. Est-ce que ça vaut la peine de prendre toujours des pâtes ? Moi, avant une compétition, je dis vraiment aux gens de faire attention au gluten. Ça, ça me paraît être assez logique qu'à l'heure actuelle. Après, vous avez des très bonnes pâtes au pois chiche. Et le gros avantage de ces pâtes, c'est qu'elles sont souvent quatre fois plus protéinées que les autres. Donc, ça, ça va être aussi quelque chose qui est important. C'est toujours de regarder la teneur en protéines. Parce que, comme je l'ai dit avant, les stocks de glycogènes, ils sont assez vite remplis. Par contre, la protéine, on est généralement fait de protéines. Donc, la plupart des gens, contrairement à ce qu'on pense, en manquent. Et le système nerveux, il a besoin de protéines. Notre peau, nos ongles, les cheveux, pour ceux qui en ont, ils ont besoin de protéines. Donc, tous les neurotransmetteurs, à part un, l'acétylcholine, est lié aux protéines. Les muscles aussi, etc. Donc, moi, cette histoire de pâtes, moi, je viens plus du monde du tennis professionnel, comme je l'ai dit avant. Et quand j'ai fait changer les menus en disant, tiens, on va plutôt prendre du ribasmati avant des matchs. Les gens se disent, oh, moi, j'aimerais faire les pâtes. Et sur le terrain, ils étaient beaucoup mieux, après, avec du ribasmati qu'avec des pâtes. Donc, peut-être, on peut s'ouvrir à d'autres aliments que le fameux plat de pâtes ou la pasta partie avant ces courses. Merci. Alors, je vais avoir une autre question. Bon, bizarrement, c'est les seules pâtes qui restaient dans les rayons de la COP. Quand il y a eu tout le monde qui a dévalisé, c'était les pâtes au pois chiches. Donc, c'est très bon, d'ailleurs, même pour la pâtes. Ils ont beaucoup progressé, absolument. Avant, c'était un fait, maintenant, ils font des... Il suffit de les... Une petite recette pour les agrémenter ? Une petite recette pour les pâtes au pois chiches ? Ah oui, alors, bon, moi, je suis un grand fan de la sardine. Donc, c'est toujours quelque chose qui passe très, très bien. Ça, c'est évident. Et puis, après, de nouveau, si on met, par exemple, un peu de petits pois, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Puis là, on peut revenir sur des mélanges qui pourraient être bien. Aussi, parce que les petits pois sont quand même assez riches en protéines. Donc, trouver de nous quelque chose avec quoi on a du plaisir. Ça, tu ne vas pas. Alors, la question, je pense qu'elle est... On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, quels sont les aliments pour limiter les inflammations ? C'est une question de Sabine. Alors, un anti-inflammatoire exceptionnel, ça reste le curcuma. C'est les gens qui ont aussi des problèmes d'arthrose et compagnie. C'est un produit qui est juste incroyable. Donc, le curcuma, mais nous, on l'a sous forme liquide parce qu'il est beaucoup mieux absorbé par la muqueuse intestinale. Sinon, c'est compliqué. Même avec du poivre et de l'huile, c'est vraiment quand le curcuma est liquide qu'il est le mieux absorbé. Donc, ça, c'est vraiment un anti-inflammatoire qui est assez exceptionnel. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inflammation, la plupart du temps, provient de l'intestin. Et que quand on travaille sur l'intestin, on diminue les problèmes inflammatoires. Si on prend l'exemple des allergies, parce qu'on est en pleine période de tout ce qui est allergie, boulot, donc pas le boulot, le travail, mais l'arbre, tout ce qui est rhume des foins et compagnie. Eh bien, très souvent, quand on fait comme programme, on donne des probiotiques. Encore, faut-il trouver les souches qui conviennent. On donne de la spiruline, qui est aussi quelque chose d'exceptionnel, parce qu'il y a un super anti-inflammatoire. On va donner un peu de curcuma. On arrive très rapidement à avoir beaucoup moins de problèmes aussi à ce niveau-là. Après, l'inflammation, c'est souvent la tendinite. Donc, est-ce que les gens ne sont pas carencés en oméga 3 ? Les trois quarts des gens sont carencés en oméga 3, ça, il faut le comprendre. Les gens ne boivent pas juste, ne boivent pas assez. Et finalement, on se rend compte que c'est un ensemble de choses qui créent de l'inflammation. Mais toujours, faut-il savoir d'où part l'inflammation. Et ça, c'est ça qui est souvent plus compliqué. Très bien. Justement, tu as parlé de la spiruline. Ammar avait une question à ce sujet-là. Il en a entendu parler. Qu'est-ce que tu peux en dire concernant les effets pour le sportif, à prendre avant, après une séance ? Et ensuite, je donnerai la parole à Lédi et à Jean-Croix. On dit que la spiruline, c'est le plus vieil aliment, enfin, il est à l'origine de la Terre. C'est une cyanobactérie. Ce n'est pas une algue à la base pour les puristes. Et il y a tout dans la spiruline à peu près. Il y a même de la bédouze, sauf qu'on ne l'assimile pas. Mais dedans, il y a la phycocyanine qui est un pigment qui est bleu qui agit comme un bouclier incroyable. Donc, c'est un super antioxydant. Ça agit sur la super oxydismutase, mais ce n'est pas très important. Après, elle est riche en fer. Et ce fer est très bien assimilé parce que la spiruline est riche en chlorophylle. Donc, on a une très, très bonne assimilation du fer grâce à la spiruline. Sauf qu'il ne faut pas la boire, la manger une heure avant ou une heure après avoir consommé de la caféine ou de la théine. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et autrement, en plus, elle a un effet aussi cicatrisant. Donc, dès le moment où on fait des entraînements assez intensifs où on casse de la fibre, alors idéalement, ça pourrait être pris après l'entraînement. De nouveau, une heure après de prendre la spiruline, ça peut être intéressant. Aussi, avant d'aller dormir parce qu'elle active la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc, voilà. Si on la prenait le matin, ça aurait plutôt un effet coup. Enfin, ça dépend toujours de ce qu'on veut faire. Peut-être pas commencer directement avec 5 grammes pour les gens qui n'ont pas l'habitude parce qu'elle peut avoir un côté assez diurétique. Mais moi, franchement, ça fait pas mal d'années que j'en prends tous les jours. Et je touche du bois, mais je pense que ça fait plus de 7 ans que je n'ai pas raté un jour de travail. Bon, c'est peut-être aussi parce que je suis de profession indépendante. Et qu'à quelque part, c'est assez bluffant à quel point c'est un produit que je trouve juste phénoménal. Merci. Donc, voilà pour ta réponse, Samar. Je vais donner la parole d'abord à Mehdi et ensuite à Geoffroy. Mehdi, on se rapporte. Oui, c'est bon. Alors, Olivier, j'avais une question par rapport à tout ce qui est ligamentaire. Quand on s'était vu, j'avais ma rupture du tendon d'achille complète. Et 6 mois avant, je me suis arraché toute la clavicule. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Surtout quand je fais du sport à l'intensité à laquelle je la fais. Donc, est-ce que des conseils par rapport à la nutrition, par rapport au ligament justement, d'en prendre un peu plus soin ? Surtout que là, je reprends l'entraînement de façon intensive. Donc, voilà. Je pense que le problème de gars comme toi, Mehdi, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Et puis que les gens, ils doivent quand même comprendre que la récupération fait partie intégrante de l'entraînement. Et que souvent, les gens ne progressent pas à la vitesse qu'ils aimeraient. Et puis, ils en font toujours plus, plus, plus. Et que si tu ne dors pas bien, tu ne peux pas récupérer. Tu ne fabriqueras pas ton hormone de croissance correctement. Tu récupéreras toujours moins bien ton effet de surentraînement au lieu d'avoir un effet de surcompensation. Et tu vois, moi, vu qu'on est en période de confinement, j'ai lancé une e-consultation à un prix vraiment cassé. J'ai voulu le proposer d'abord que chez les jeunes sportifs, 10-20 ans, qui me disaient toujours, les parents, ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont des matchs, ils ont plein de trucs. Et j'ai fait ça pendant une semaine. J'ai exprès bloqué que sur les jeunes sportifs 10-20 ans. Tu penses, j'ai eu combien de demandes ? On a quand même, en gros, on a plus de 10 000 personnes qui nous suivent et on n'achète pas les gens qui nous suivent. C'est vraiment des gens qui… Voilà. J'ai eu combien de demandes ? Aucune idée. Une. Une seule, moi d'accord. Une seule. Alors que normalement, j'entends, je suis complet, je travaille de mois en mois sur les consultes, en tout cas en mois d'attente. Et là, en fait, tu te rends compte que les gens, je suis désolé de le dire, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris encore que si tu es sportif, c'est une philosophie de fonctionnement liée à ton hygiène de vie, à ton sommeil, à ton alimentation, à avoir une planif qui tient la route, à faire les choses intelligemment. Eux, ils préfèrent dépenser 100 balles dans une nouvelle canne de hockey ou dans un nouveau cordage au tennis ou dans une nouvelle paire de ceci, cela. Donc, en fait, moi, j'ai arrêté de faire de la prépa physique il y a 20 ans en arrière parce que je trouvais ça dramatique. Et 20 ans après, ça n'a pas changé. Donc, il y a tout à faire au niveau de l'éducation des gens. Donc, chez toi, Mehdi, je pense qu'il faut peut-être, une fois qu'on rediscute, de ne pas partir dans des extrêmes parce que les sportifs, souvent, sont des extrémistes. Très bien. J'espère que ça répondait à ta question. Oui, oui. Super. Je vais, avant de te poser, j'ai des questions en attente, mais j'en ai une. Tu parles justement de sommeil. Lors de la dernière rencontre à Planète Endurance, tu as parlé d'un produit. Je vais le montrer parce que j'étais assez... Hop, mince, on ne le voit pas avec l'effet. C'est le 3, 2, 1. Je ne sais pas comment on peut faire. Voilà, comme ça. Je l'avais acheté pour ma compagne parce que tu as parlé de sommeil et elle n'a pas voulu le goûter. Donc, je l'ai pris. Et je dois dire d'être assez bluffé. Alors, je suis depuis petit un gros dormeur. Je n'ai jamais eu problème de sommeil. Mais là, c'est de la qualité de sommeil que j'ai remarqué très rapidement dès la première prise d'avoir quelque chose de sommeil profond. Je l'ai mesuré avec la Garmin qui analyse ça. Et j'ai trouvé ça assez bluffant parce qu'il y a des... Avant et après, il y a une augmentation. Puis même indépendamment des instruments de mesure, j'ai vraiment ressenti un repos. Moi, je m'entraîne en moyenne 4 fois par semaine. C'est en général 40 kilomètres. Donc, ça travaille quand même un petit peu. Je dors bien. Mais là, c'était la qualité du sommeil. Et je me réveillais avant genre vers 8 heures. Alors, d'habitude, si je ne mets pas de réveil, ça peut être 9 heures. Et je faisais des cycles de sommeil. Est-ce que tu peux nous parler du produit en particulier ? Mais si... Qu'est-ce que ça active et comment ça se fait que je dors mieux alors que je n'ai jamais eu de problème de sommeil ? La qualité de sommeil. Alors, tu vois, je dis dans un des livres, derrière le livre, j'ai aimé que les psys étaient toujours plus fous que leurs patients. Donc, c'était pour dire que, en fait, moi, j'ai cherché beaucoup de solutions par rapport à pas mal de choses que j'avais certainement à régler dans mon sommeil. Et puis, à force d'étudier et d'essayer pas mal de choses, je m'étais rendu compte que quand tu mélanges de la glutamine, parce que la glutamine va activer le GABA qui va activer le sommeil profond, avec du magnésium, parce qu'après, il faut des transporteurs, avec de la taurine et de la B6, parce que la taurine, c'est un transporteur et un assimilateur, ce n'est pas un excitant, tu devrais pouvoir améliorer ton sommeil. Et c'est vrai que, moi, j'ai aussi la Garmin, la Phoenix, parce que j'ai essayé un peu toutes les montres et c'est vraiment la Garmin qui est la plus précise à ce niveau-là. On arrive à avoir un sommeil profond, parce que si tu n'as pas de sommeil profond, tu es fracassé. Si tu ne fais que du sommeil, je dirais, en phase 1, 2, 3, ça ne suffit pas. Il faut avoir du sommeil profond et du sommeil paradoxal pour récupérer. On s'est rendu compte qu'avec ce 3, 2, 1, plus B6 ce matin, on avait vraiment une qualité de sommeil qui était nettement meilleure. Et on revient sur l'aspect qualitatif plutôt que quantitatif. C'est exactement comme l'entraînement. On peut toujours faire beaucoup d'analogies. Tu peux t'entraîner 6 heures par jour et ne jamais progresser, puis faire 1h30 et progresser. Le sommeil, tu peux dormir 10 heures par nuit et être fracassé ou dormir 6 heures et quand même avoir 1h30 de sommeil profond et puis être en pleine forme. Après, il ne faut pas descendre trop bas non plus au niveau du sommeil. Mais c'est vrai que finalement, qualité et pas quantité. Très bien. Alors, je te remercie pour ça et je le recommande à titre personnel. Mais je vais parler, j'ai Lucien qui avait une question et ensuite Geoffroy. Lucien me dit, en parlant de ligaments, est-ce que c'est vrai que la tomate est mauvaise pour les ligaments ou est-ce une rumeur ? Pour moi, ça fait partie vraiment de ces espèces de légendes urbaines. L'histoire de la tomate qui est acide, de nouveau, tu mets un peu de bicarbonate, tu rajoutes un peu de sucre, tu diminues l'acidité. La tomate, ce serait dommage de s'en passer. Des gars de mon âge, ils devraient manger trois fois par semaine la tomate cuite parce que la cuite, elle libère le lycopène de manière plus intéressante puis elle a un effet très très important pour limiter les risques du cancer de la prostate, cancer de l'estomac chez les gens en général. Donc, bof, je ne crois pas trop à ce genre de choses. Il faudrait toujours aller voir ce qu'il y a autour. Dernièrement, j'avais une personne qui me disait « Ouais, mais la sardine en boîte, machin, etc. » Puis cette personne, quelque part, elle buvait des grands cafés avec de la crème et du sucre tous les jours. Tu vois, ouais, on déplace le problème où on n'a envie que de le déplacer. Merci, il te remercie. Donc, Geoffroy, une question. Ouais, moi, je voulais revenir sur un point que tu as commencé à aborder au tout début quand tu parlais de la poisson récupération à prendre une demi-heure après l'effort. j'avais entendu qu'il était intéressant pour optimiser la fenêtre métabolique après une séance qualitative type PMA, PMA, quelque chose à haute intensité, vraiment pour optimiser l'effet de l'entraînement au niveau hormonal, hormone de croissance, etc., d'attendre une heure et demie à deux heures, entre une heure et demie à deux heures avant de consommer, reconsommer des glucides pour vraiment optimiser cette fenêtre métabolique. Est-ce que ça te paraît peut-être trop ? De nouveau, toutes ces études sont souvent contre la victoire. T'entends toujours tout et son contraire. Ouais, j'ai du mal à trouver des études qui allaient... Après, ce que j'essaierais de faire, c'est sur moi-même de me dire quand je fais ce type d'entraînement, si l'heure et demie selon la... l'heure à laquelle je m'entraîne, etc., je prends ça, comment je me sens ? Et c'est surtout ça qui pourrait être intéressant, c'est comment la personne se sent, parce que peut-être aussi que certaines personnes, il leur faut beaucoup plus de temps, vu qu'on a tous un intestin, un système digestif différent, à digérer certaines choses. Donc, les gens qui ont fait ces tests, si on l'a fait sur 5, 6, 10 personnes, on ne sait pas comment ces personnes la digèrent non plus. Et c'est pour ça qu'il faudrait donner l'option à chacun de se dire, tu essaies une fois de manger une heure après, toi, la fois d'après une heure et dix, deux heures, et comment tu vas te ressentir ? Et c'est là où je trouve que c'est intéressant de notre job, c'est de donner des options et puis après de se rendre compte de comment on se sent le mieux. Moi, je travaille beaucoup sur les profils biomécaniques et finalement, moi, je suis un aérien. Il y a les aériens, les terriens, je pense que tu connais tout ça. Eh bien, ça, ça va être aussi quelque chose qui est intéressant parce que selon l'activité physique, des fois, tu as plutôt intérêt à être un aérien, des fois un terrien. Alors, est-ce que tu vas changer ton système de course ou pas par rapport à ça ? Tu vas l'adapter et la faculté d'adaptation, elle est importante mais finalement, on est tous différents et il faut qu'on recherche ce qui nous convient le mieux et les gens, comme on l'a dit avant à Alessandro, ils veulent trop des recettes toutes faites. Moi, j'aimerais que les gens, ils se posent des questions, mes clients, mes patients et puis qu'ils reviennent eux-mêmes avec des réponses et puis après, on affine puis comme ça, on construit quelque chose. Dernièrement, j'ai eu un monsieur, il m'a dit, il était au centre du sommeil, il dort une heure et demie par nuit, il tient à toi bien depuis cinq ans. Moi, quand j'ai fait les mesures, il y avait du job et il est allé voir une psychologue six fois une heure qui faisait un monologue et après six heures, elle lui a dit, on m'attend, vous dormez ? Puis lui, il a dit, non, moi, je ne dors toujours pas. Ce n'est pas possible. Terminé, basta, fini. c'est exactement le contraire, moi, je trouve, de ce qui est intéressant à partager avec des gens et à les faire se poser les bonnes questions et les amener sur un chemin qui peut leur permettre de tirer vraiment leur vrai potentiel finalement. Nous, en tant que coach, on doit être des révélateurs de potentiel et pas juste des distributeurs de recettes. Super. Je vais rebondir là-dessus. Justement, je me permets, s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas. Quelles sont tes méthodes ? Je connais un petit peu, mais j'ai vu parler du défi, des one-to-one, que ce soit en ce moment, comment tu pratiques, comment tu révèles les potentiels des gens ? Explique-moi. Nous, on aime bien faire ces défis parce que c'est… Pardon, j'ai juste refusé de l'appel. Les défis, c'est pendant quatre semaines, les gens, on les suit sept jours sur sept, sept heures sur 24 avec différents codes justement et on leur donne énormément d'informations. On leur donne des recettes, on leur donne des idées d'alimentation sur tous les repas, on leur donne des idées d'exercice, on leur donne des idées au niveau du mental. Il y a aussi la complémentation de base qu'il faudrait avoir pour justement être mieux par rapport à tout ce que j'ai pu mesurer et la force de ça, c'est que les gens échangent sur le groupe WhatsApp et nous, on les supervise. Et en quatre semaines, tu peux transformer le sommeil des gens, la motivation des gens, etc. Et ça, moi, j'adore faire parce qu'on remet les gens, finalement, même que c'est en groupe, ils peuvent poser des questions, ça fait progresser tout le groupe et ça dépend beaucoup de la qualité du groupe aussi, évidemment. Et ça, c'est quelque chose que maintenant, on a mis en place sous forme, je dirais, avant, on se rencontrait une fois à l'aller, une fois au retour, puis maintenant, on le fait en direct comme on est en train de le faire à travers Zoom et c'est une expérience qui est vraiment cool. Sinon, j'ai la e-consultation, mais évidemment, en une heure, ça me permet, par l'expérience que j'ai, en posant les questions, de se dire, je sais à peu près les carences qu'il y aura et c'est clair que quand les gens en les mesurent et qu'ils voient d'eux-mêmes tout ce qui ne va pas ou ce qu'on peut améliorer, souvent, ils sont plus convaincus de ce côté cartésien, je crois, ce que je vois, que le grand chauve, qu'est-ce qu'il en sait ? Alors oui, j'en sais un peu parce que j'ai mesuré tellement de monde, ça c'est clair. Super, merci. Je vais avoir une question de Lucien, mais je vais d'abord donner la parole à Mehdi. Oui, Olivier, donc question au niveau de la nutrition, au niveau de l'hydratation, ce que tu préconises justement, là, on est en période justement que l'humain ne connaît pas forcément, c'est-à-dire le fait d'être confiné, donc on reste vraiment chez soi, etc. Et préconisation en termes de savoir comment, enfin, pas comment boire, mais quoi boire entre, boire du salé type Saint-Yor, boire l'eau minérale que je bois normalement tous les jours, voilà. De nouveau, dans ma façon de travailler, la notion de plaisir, elle est fondamentale. C'est comme manger du chocolat noir à 90%, si tu trouves ça dégueulasse, mange du 50%, mange du chocolat noir au Vomaltine, au moins, tu auras du plaisir. Donc, à un moment donné, le but, ce n'est pas de boire du coca, on est d'accord aussi, ni de te bourrer la gueule toute la journée, mais c'est plutôt de trouver des boissons qui te conviennent. Moi, j'aime bien les thés, les tisanes et c'est vrai que j'en bois pas mal durant la journée parce que tout ce qui est trop caféiné, théiné, il faut aussi faire attention à ça, mais c'est aussi très sain d'un autre côté. Donc, d'avoir de la théine, du thé matcha, c'est magnifique, tu pourrais te faire un thé matcha tous les jours, ce serait top. Tu te fais un thé pour air, très bon pour le froid puis pour l'intestin, c'est top aussi. Tu te bois un ou deux expressos, ça va bien. Et après, tu passes sur des eaux plutôt de type basifiante et puis, tu te bois régulièrement des tisanes si tu as un peu plus de goût, tu te fais tes propres tisanes à toi que tu peux améliorer en rajoutant du basilic, du citron, etc. Là aussi, il y a beaucoup de théories entre les gens qui te disent que d'après ton gabarit, tu devrais quand même être bien à deux litres par jour. Moi, normalement, avec ma taille et mon poids, d'après les statistiques, je devrais être à plus de trois litres. Alors là, à part pisser, tu ne fais plus rien. À un moment donné, il faut aussi se dire comment je me sens. Ta peau, alors actuellement, la peau, elle est horrible. Les mains, celui qui a la crème pour les mains avec tout ce qu'on se les lave, il fait fortune. Mais ce que je veux dire, c'est que la peau te donne l'information première de comment tu es hydraté. Et souvent, on a toutes les informations, elles sont vraiment en nous. C'est pour ça qu'au Moyen-Âge, on disait aussi aux gens comment vas-tu ? C'est comment vas-tu à la selle. C'est ton baromètre, c'est ton caca. Donc, on a tout en nous. Toutes les informations, on les a. Mais après, il faut encore savoir les interpréter aussi. Merci. Merci. J'ai une question de Lucien Damard. On va donner la parole à Lucien. Il me dit, étant un grand amateur de fromage de tout type, pourriez-vous me conseiller la meilleure façon de le consommer, à savoir que manger avec et quand dans la journée ? Fromage. Moi, le matin, moi, je suis un très, très grand amateur de fromage aussi. et j'adore manger le matin du roquefort parce que la fermentation ramène aussi des bonnes bactéries, évidemment. Et puis, on est sur un fromage de brebis et ces graisses-là, le matin, même que c'est un fromage qui reste assez gras, ce sera un fromage qui sera très, très bien digéré, tout comme le gruyère. Donc, on serait sur des, le matin, à manger quand même assez des graisses saturées et puis, le soir, on irait plutôt sur un fromage maigre comme le CERAC qui passera très, très bien. Donc, pas de problème de manger du fromage. Après, c'est toujours la quantité qui fait le poison, évidemment. On va plutôt privilégier des fromages de brebis et de chèvres parce que c'est des plus petits mammifères. Donc, on aura aussi certainement, je dirais, des meilleures graisses à quelque part. Et, ouais, moi, je dirais que si on aime le fromage d'en manger tous les jours, pour moi, ce n'est pas un problème. Il faut juste être plus sur les graisses saturées vraiment le matin et puis, des moins gras le soir puis ça se passera très, très bien. Super. Après, c'est assez addictif le fromage. C'est un peu comme le chocolat. Tu commences un bout, tu commences un deuxième bout et puis, il faut savoir s'arrêter. Ce n'est pas toujours évident. Très bien. Je te remercie. Alors, j'ai une question qui a été évoquée tout à l'heure. Tu n'étais pas là à ma armes mais pose la question du courir à jeun. Il aimerait que tu tranches là-dessus. J'ai vu quelques articles à ce sujet, vu ce qui se passe, je compte faire le marathon de Lausanne. Quel bénéfice ? Quel bénéfice de courir à jeun ? Tranche. Alors, de nouveau, il y a plein d'écoles. Le fait de courir à jeun, il faut déjà voir à quelle heure tu le fais parce qu'au niveau articulaire, il faut que tes articulations soient en bonne forme, soient réveillées. Ah oui, c'est quand même tôt aux 6 heures du matin. Donc, tu te lèves à 5 heures, à 7 heures. Ouais. Donc, voilà. Donc, au niveau articulaire, il faut faire attention après c'est l'intensité. Donc, tu cours à quelle vitesse ? Alors, attends. Hop, est-ce que tu vas pouvoir parler ? Donc là, on parle de ton entraînement. Amar, tu as la parole. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez ? Oui. Ah, impeccable. Oui, non, j'ai entendu. je cours à 12 km heure à peu près. C'est quand même pas mal. Je veux dire, à 12 km heure à jeun, il faut… Mais tu bois quelque chose pendant que tu cours ? Ouais, exactement. Soit je bois un café ou deux grands verres d'eau. Donc là, la caffeine, c'est un effet diurétique. Donc, au niveau des tendons et tout, ça va être compliqué. Donc, si tu fais ça trop longtemps, ce ne serait quand même pas forcément idéal. Mais tu fais ça pour quoi ? Pour sécher ? Ou c'est quoi l'objectif ? En fait, l'objectif, c'est que dans les… Comment dire ? Dans le courir à jeun, ce n'est pas le fait de… la notion de perte du poids. C'est la notion de modifier au niveau du corps. Lorsque ça tape au départ sur le glycogène, ça tape directement… Enfin, dans le temps, ça tapera dans la réserve lipidique. Et au fur et à mesure, s'y habituer. En fait, j'ai vu plus ou moins le fameux truc, enfin, l'exercice kényan qui parle de… Voilà. Alors, de nouveau, je pense que, tu sais, moi, par exemple, je connais bien, j'ai eu la chance de partager les entraînements de Federer quand il avait 15, entre 15 et 18 ans. J'ai continué de pouvoir le suivre assez régulièrement. Et puis, ce que je sais, c'est que quand il disait qu'il s'entraînait pendant 6 heures par jour à Dubaï sous 40 degrés, c'était pour que les autres en fassent 7, puis se grillent. Donc, il y a beaucoup d'intox dans le sport de haut niveau. Et puis, il faut arrêter de croire n'importe quoi aussi. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que des kényans, il y en a beaucoup. Tu en prends 10 000, tu en pètes 9 900, il en reste 100 qui sont très forts. Puis, ce n'est pas grave les 9 900 que tu as pétés. Et puis, nous, on en a pété, la fête des tennis, je peux te dire, des trucs scandaleux. Donc, là, il faut quand même faire attention par rapport à ça. C'est que, moi, je pense qu'il y a vraiment mieux à faire que faire ce type d'entraînement. Et puis, de boire après juste sur le marathon puis de ramener régulièrement du carburant, ce serait plus judicieux que de te griller au niveau de l'entraînement pour aller faire ton marathon. Tu vois, c'est là. Parce que toi, tu veux le courir en combien de temps, le marathon ? C'est le tout premier. alors, ça serait bien 4 heures maximum. Ouais, tu vois. 1h45, 4 heures. Voilà. Là, idéalement, tu te prends camel bike, tu prends autre chose avec toi qui est facile à porter puis tu bois une boisson d'effort qui tient bien la route pour toi, tu prends une gorgée toutes les 5 minutes puis tu le fais déjà à ton entraînement et ça va certainement beaucoup mieux se passer que de faire ce type-là d'entraînement. Maintenant, s'il y a des coachs qui veulent intervenir puis qui ne sont pas d'accord, faites-le avec grand plaisir. En tout cas, un grand merci Olivier. Avec plaisir, Marc. Si quelqu'un veut intervenir parce qu'il a une autre idée, faites-le. Je vous ai dit que je n'ai pas la science infuse. Je vous dis ce que je pense et ce que je vois. Non ? Les seuls coachs que je connais, c'est Geoffroy. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir à ce sujet ? C'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Pour revoir ce que disait Ammar, la course, on commence souvent la course pour perdre du poids et c'est vrai qu'il y a cette légende ou pas de courir à jeun parce que ça ferait du bien, on taperait dans les graisses et autres et c'est le rêve de tout le monde. Voilà, c'est très répandu comme légende. Et moi, je peux te dire une chose, c'est que je mesure pas mal l'état du foie des gens et les gens qui s'entraînent en ne buvant rien à l'effort, même si c'est une heure ou que de l'eau, souvent, ils ont des problèmes au niveau du foie parce que souvent, on force les fonctions du foie quand on commence à être tout le temps en manque de glycogène quelque part au niveau musculaire. donc ça, c'est une observation que j'ai pu faire. Donc moi, je dirais, faites un peu gaffe avec ce type d'entraînement au niveau des organes internes, que ce soit le foie et l'intestin et puis au niveau articulaire aussi parce que si tu viens te réveiller et puis bing, tu pars 12 km heure, c'est pas mal déjà. C'est 5 minutes du kill, il faut quand même déjà les courir. sur la distance, attention. Alors, j'aurais une question de Lucerne, je vais d'abord donner la parole à Martine qui, je pense, va avoir une intervention là-dessus. Laisse la parole, Martine. Alors moi, c'était une question plutôt par rapport au swim run parce que je fais du swim run, notamment en eau froide et est-ce qu'une alimentation spécifique peut mieux préparer le corps à supporter le froid et ses alternances de course-mars-course. Alors, je... Le swim run, c'est une alternance de course, de natation, de course de natation. D'accord, en eau froide. Des distances entre 25 et 45 km, donc ça peut aller entre 3 heures et 7 heures d'effort. C'est des trucs de mazociste. Assez variables. Les trucs de mazociste. Juste à un certain point on peut se préparer parce qu'on continue à nager au lac tout l'hiver. Mais est-ce que par l'alimentation... Pardon ? T'es sûre que tu veux continuer, Martine ? T'es sûre que tu veux continuer ce sport ? Oui, et j'aimerais bien aller en Norvège et en Suède. Donc, les températures sont encore plus fraîches. Donc, est-ce qu'il y a possibilité par l'alimentation spécifique ? C'est une très bonne question parce qu'en fait, ça me permet de rebondir sur une notion qui est très peu mesurée, c'est le NO, l'oxyde nitrique. Et le NO, c'est un gaz qui est produite par l'endothélium et qui permet d'amener un bon retour veineux et d'amener les vitamines, les minéraux, etc. dans la cellule. Et quand on est dans le froid, on aurait tout intérêt à avoir ce NO qui fonctionne bien. Et il y a énormément de gens qui ont des carences en NO. Et si tu as facilement les mains ou les pieds froides, les extrémités froides, c'est certainement qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc, au niveau de l'oxygénation, il faudrait être sur des aliments riches en nitrates naturels. Donc là, je pense à la betterave, je pense aux céleries, je pense à la carotte, je pense aux épinards, je pense à la côte de bête. Des aliments qui sont riches en citrulline, comme le melon et puis la pastèque. Et puis, pour avoir aussi la membrane des globules rouges qui soit bien souple, qu'elle se défendre bien et puis que l'oxygénation se fasse bien, il faudra aussi avoir beaucoup d'oméga-3, enfin suffisamment d'oméga-3. Et là, déjà avec ça, tu auras certainement une meilleure oxygénation. Et bien sûr, il faut quand même un peu de graisse pour avoir moins froid. Oui, mais après, ça en fait la course à pied, notamment quand il y a du dénivelé. Oui, mais on ne peut pas tout avoir Martine. Je sais que vous, les femmes, vous aimeriez, nous les hommes pas, on n'aimerait pas tout avoir. Très bien, merci pour ces réponses. Alors, je reviens sur la question de Lucien qui me dit, alors pourquoi les protéines classiques type Isolate Whey donnent souvent des gaz et des troubles de digestion ? Est-ce dû au sucre ou lactose ? Les protéines en poudre, donc. Il faut quand même savoir, c'est comme les BCA, c'est que c'est le dernier bout qu'on a réussi à ramasser à un animal et puis encore en faire quelque chose. Donc, au niveau qualitatif, c'est souvent catastrophique. Et si vous saviez les marges qui étaient faites sur ce type de protéines, c'est scandaleux. c'est des produits où ils font des marges de x8 quand même. Donc, c'est un produit qui ne vaut vraiment pas grand-chose. Donc, il faut comprendre qu'une protéine, pour qu'elle soit bien assimilée, il faudrait qu'elle soit hydrolysée. On serait plutôt sur des DIT et des tripeptides. Nous, dans nos boissons d'effort, on a mis la protéine de riz brun qui est hydrolysée, donc qui amène vraiment une très, très bonne assimilation. D'abord, on prenait du Pepto Pro, mais le Pepto Pro était tellement cher que je me suis dit qu'il faut que j'essaye autre chose parce que c'est se moquer du monde. Et on se rend compte qu'avec une protéine hydrolysée de riz brun, en l'occurrence, on a exactement les mêmes effets, les mêmes résultats. Donc, une fois de plus, tu peux avoir des probiotiques avec 100 000 milliards de bactéries ou alors 10 milliards. Ça dépend de la qualité, ça dépend de la souche. Donc, ça dépend toujours de ce qu'on va mettre et puis finalement de ce qu'on va digérer et puis comment on va le digérer parce que tu peux te faire des perfusions en fer et puis avoir toujours des carences en fer tant que tu n'as pas résolu ton problème de microbiote. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vraie recette et qu'il faut avoir une vision très globale, réfléchie et de comprendre que tout fonctionne en cascade. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que chacun essaie de vendre un peu sa camelote et plus t'es simple, plus les gens ils achètent. Mais moi, je n'essaie pas que les gens forcément achètent mes produits sans les comprendre. C'est toujours ce que j'explique aux gens qui travaillent avec moi. Je veux les former, je veux qu'ils comprennent parce que je ne veux pas retrouver mes produits dans un supermarché. Je veux qu'il y ait une réflexion. Ça prendra plus de temps mais au moins les gens auront compris et ils iront mieux. je ne suis pas pressé. Justement, parlant de compréhension, tu as parlé, parce que je pensais en parler un peu plus cette fois-ci mais tant mieux qu'on ne soit pas psychologiquement atteint par ce confinement. Mais tu as parlé dans une dernière publication de cette envie. Alors, tu vas peut-être nous la résumer, vulgariser, une envie qu'on a en passant dans le frigo de craquer, ce fameux craquage. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? En fait, on est tous liés à notre système de récompense du cerveau parce que je veux dire si tu vas faire du shopping, est-ce que tu as besoin d'un… Moi, je suis assez connu sur mes postes avec mes t-shirts. Est-ce que j'ai besoin d'un t-shirt en plus ? Sûrement pas vu la collection. Donc, finalement, on se récompense. Une des choses les plus faciles à faire, c'est quand même boire et manger au niveau de la récompense. Certains fument, voilà. Certains suivent la conférence en courant. Donc, ça permet aussi d'activer ce système de récompense sous cette forme-là. Donc, il y en a plein. Certains, ce sera la drogue. D'autres, c'est le sexe. D'autres, c'est le jeu. Voilà. Donc, le plus facile, c'est le frigo, finalement. Et tu entres dans le frigo et tu te récompenses. Et ça dénote, finalement, un manque à quelque part. Parce que si tu es bien, tu n'as pas besoin de tout le temps te récompenser non plus. On est d'accord. et moi, je vois très bien, moi, je suis très amateur. C'est pour ça que j'ai mis coureur de vigne. Moi, je suis amateur de bon vin. Eh bien, quand tu n'es pas fatigué, tu as beaucoup moins envie de te boire un verre de vin le soir. Parce que, tu n'as pas ce côté de te récompenser qui est assez important, finalement, chez énormément de gens qui, après, donnent des gens qui ont des compulsions alimentaires, etc. et c'est beaucoup lié au neurotransmetteur et c'est lié à la dopamine, le système de récompense du cerveau, mais aussi à la sérotonine et la sérotonine, c'est la sérénité et la sérotonine est fondamentale pour ne pas avoir ces espèces de up-down au niveau des envies aussi. Top. Et en attendant qu'on va se donner jusqu'à 19h30, mais avant ça, encore 20 minutes, quelle serait, je vais te donner la parole pour te dire, quelles seraient trois légendes urbaines sur la nutrition que tu voudrais vraiment abolir ce soir ? Vraiment, trois choses, tu dis, je n'ai plus envie d'en entendre parler. Dans notre audience, justement, de toujours, pour un coureur à pied, de manger son plat de pâtes avant, essayer autre chose. Ça, ce sera la première. Une deuxième qui me paraît être importante, c'est par rapport à brûler des graisses. Il n'y a pas de brûle-graisse. C'est comme s'il existait un shampoing qui faisait repousser les cheveux. Ça se saurait. Donc, voilà, à un moment donné, je veux dire, il n'y a pas de brûle-graisse. C'est son entraînement, c'est son alimentation. Il y a des choses qui vont favoriser, finalement, le fait de brûler les graisses. Mais ça n'existe pas, les brûle-graisses. Arrêtez de rêver. Voilà. Qu'on soit clair là-dessus aussi. Et puis, dans les fausses croyances, aussi, les légendes urbaines, c'est les œufs. Moi, je suis un fanatique de l'œuf parce qu'il y a tout dans l'œuf. C'est un produit extraordinaire et vous pouvez manger tous les matins deux œufs à la coque ou au plat, idéalement, le jaune coulant et le blanc cuit. Et vous allez avoir, je dirais, un meilleur fonctionnement à tous les niveaux. Et les œufs, le matin, ne vont pas augmenter ce fameux cholestérol. Et puis, le cholestérol, c'est une hormone anabolisante dont on a besoin parce que sans cholestérol, on serait mort. Et on va activer le HDL qui est considéré comme le bon, sachant qu'il n'y a pas un bon ou un mauvais. Il y a un équilibre entre le HDL et le LDL. Donc, arrêtons ces conneries des médicaments parce que les premiers à dire que c'est dangereux, c'est ceux qui vont te vendre des médicaments. Donc, il faut se méfier un peu de tout ce système qui devient un système un peu mafieux quand même où, à la base, on aimerait qu'on consomme de plus en plus de médocs. Vous avez vu les ibuprofènes, ça c'est vachement intéressant avec le COVID-19. Eh bien, les ibuprofènes sont en vente libre et les gens qui ont des problèmes inflammatoires peuvent en acheter comme ils veulent. Et chez les jeunes sportifs, ça a été démontré que beaucoup de jeunes sportifs qui étaient très souvent aux ibuprofènes sont devenus stériles, donc n'ont pas pu avoir d'enfants le jour où ils en ont voulu parce qu'ils étaient shootés à ce type de produit. Donc, il faut vraiment faire gaffe, il y a d'autres façons de fonctionner que de bouffer des anti-inflammatoires. Super, merci. Et alors, Mehdi, 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 on t'écoute. Oui, concernant des efforts en tout cas intenses, alors course ultra pour moi, mais par exemple pour la fille qui faisait du Sium & Run qui a posé la question avant, au niveau du café, vu que c'est quand même un produit diurétique, c'est un produit qui peut peut-être, je ne sais pas, déhydrater, etc. Est-ce que c'est vraiment conseillé d'en prendre pendant l'effort ou vraiment pas du tout de se privilégier des soupes, des choses comme ça, surtout s'il y a des événements, des épreuves où il fait froid ou les conditions font qu'on va aller vers du chaud ? Alors, c'est évident que ce qu'il faut comprendre avec la caféine, c'est que la caféine, déjà, elle assèche la muqueuse intestinale. Donc, si tu commences à boire de la caféine sur des trails, tu risques d'avoir encore plus de problèmes intestinaux. La caféine, en plus, elle est diurétique, donc le but, c'est plutôt d'amener plus d'eau et de toute façon, sur des très longs efforts, tu n'arriveras pas à un moment donné à amener l'eau nécessaire qui ne sera pas complètement transformée, qui n'ira pas où il faut. Donc, si tu veux absolument soutenir ton système nerveux sur des trails, tu prends de la guarana parce que la guarana, c'est une caféine qui rentre plus lentement dans le sang et qui soutient le système nerveux de façon très intéressante et importante. Mais par contre, ah non, surtout, pendant des longs efforts comme ça, tu laisses tomber le café, clairement. Super. Avant-dernière, question de Lucien. Est-il possible d'établir un lien entre l'hernie discale et la nutrition ? Ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, entre les disques, il faut, le petit coussinet, il doit être riche en eau. Et plus on vieillit aussi, moins on boit, plus on fait des efforts, moins on boit. Et cette espèce d'idée reçue de dire aussi que jusqu'à une heure d'effort, on n'a pas besoin de boire, va faire du 30-30 à ta VMA plus 4, 5, 6, 7 km heure si tu es très fort et puis tu ne bois rien. Puis tu fais 3 blocs de 10 minutes, ça risque d'être un peu plus compliqué quand tu fais ça régulièrement. Et même les gens qui font d'autres types d'entraînement, quand tu t'entraînes 5, 6 fois par semaine, personnellement, je m'entraîne quand même en tout cas 6 fois par semaine, à mon âge, j'ai aussi vachement intérêt à faire plus juste si je veux pouvoir m'entraîner régulièrement puis continuer à avoir du plaisir. Donc, il faut avoir une vision à long terme. Celui qui fait un entraînement une fois par semaine, une heure, évidemment, s'il ne boit rien, ce ne sera pas un problème. Donc là, il y a certainement quelque chose à faire et l'hydratation, une fois de plus par rapport à la question, elle reste très, très importante. Elle va limiter ce type de problème sur le moyen à long terme. Super. Écoutez, ça me semble une bonne... Tu montres ma claquette. Allez, j'ai une dernière question de... Ah, coucou ! Une dernière question de Laetitia. Oui, moi, je voulais savoir pour revenir à l'hydratation. Donc, je sais bien que c'est au niveau du poids, de la taille, tout ça, mais on entend un petit peu de tout en fait. j'imagine que trop boire, ce n'est pas trop bon non plus. Je parle d'eau, évidemment, ou de tisane, chose comme ça. Donc, qu'est-ce qui est préconisé pour une... Je vais prendre mon exemple, 1m70, 58 kilos. Grosso modo, c'est 1,5 litre, c'est 2 litres, c'est 2,5 litre. Non, je pense que là, de nouveau, ça dépend aussi de quel type d'aliment tu... Comment tu t'alimentes. Si tu manges beaucoup de fruits et de légumes, tu vas retrouver quand même aussi de l'eau dans ces aliments. Donc, ça, c'est aussi une chose qui va être importante. Évidemment, ça va être aussi lié à ton activité physique, pardon, qui joue un rôle fondamental. Après, est-ce que tu es quelqu'un qui transpire beaucoup, qui ne transpire pas beaucoup ? Donc, c'est... Voilà. Donc, si tu transpires moins, c'est aussi... Tu as moins besoin de ramener... Tu vois, c'est pour ça que dire 1,5 litre, 2 litres, c'est difficile à dire. Puis après, cette eau, c'est vrai que si les potomanes qui boivent 6 litres par jour, tu fatigues tes reins aussi. Est-ce que justement, tu fais de la rétention d'eau ou pas ? Ça peut aussi être quelque chose d'assez... Non, bon, parfait. Donc, peut-être aussi qu'à ce niveau-là, tu étais sur la bonne consommation d'eau puis que tu as un bon retour veineux, que ça se passe bien. Sincèrement, je pense que ça ne se boit pas suffisamment. Donc, doux blessures également, mais en fait, j'ai vraiment du mal à boire de l'eau. Il faudrait... Bon, il y a des apps qui sont pas mal. Il y a des applications qui te disent, effectivement, ça fait 20 minutes que tu n'as pas bu de gourgée. Ben, bois. J'ai fait une charasse pendant la conférence. J'essaye de... Mais c'est vrai que c'est important. C'est comme mâcher. C'est des... La mastication, il faudrait mâcher 15, 4-6 semaines pour qu'il soit mis de nouveau en place. La plupart des gens, ils ne mâchent pas assez. La plupart des gens, quand on est au travail comme ça, on ne boit pas assez. Donc, c'est des réflexes qui sont... C'est presque une pyramide de Maslow qui devrait être des choses qui font partie de nous et qui font partie de notre éducation comme bien sans respirer. La plupart des gens ne savent pas respirer. Ils ont même des respirations paradoxales. Donc, c'est des choses presque normales mais qu'on ne sait plus faire à quelque part. Merci. On va rejoindre. Avec plaisir. Alors, je tiens d'abord à, si personne d'autre a de questions, à remercier infiniment Olivier pour cette précieuse... Pour son temps précieux que vous a accordé. Je pense, de façon générale, ce qu'on peut résumer et on le voit sur différentes conférences, c'est que les coureurs et notamment, les sportifs en général et notamment les coureurs savent s'écouter et doivent s'écouter davantage. Tu as parlé de tester les produits, de les comprendre. Je pense que c'est aussi l'école de la compréhension. Tu es disponible à aujourd'hui mais en entretien également pour acquérir de nouveaux outils de compréhension. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. On n'arrête pas de le dire. C'est ce que j'essaye d'apporter aussi bien au niveau personnel à travers les morning. C'est la parole des coachs qui peuvent donner des outils. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de recette miracle. On en voudrait tous. On en voudrait tous. Moi, le premier mais il n'y en a pas. C'est de comprendre. Si on voit que ça bloque à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Quand on a faim, il faut se poser les bonnes questions. Quand ça avance, il faut se poser les bonnes questions. C'est aussi simple que de respirer et de boire mais on voit que ce n'est pas aussi simple pour tout le monde. Ce n'est pas. Je pense que c'est tellement personnel que certains, la cryothérapie, on peut en parler aussi, c'est oui, non. Moi, j'ai lu beaucoup de choses, etc. Certains n'aiment pas le froid, d'autres aiment le chaud et inversement. On est toujours un peu là-dedans et finalement, que chacun découvre et moi, je trouve qu'on devrait être plus des éducateurs comme l'école de course, on appelle ça des éducatifs de course à pied parce que la plupart des gamins ne sont plus couris. Finalement, il faut ramener des bases, des bases solides et après construire sur ces bases-là et puis avoir des gens. Moi, je fais des programmes, je dis souvent aux gens, les gens me disent c'est quand même 300 francs. Je dis ouais, mais tu me vois une fois prétentieusement si tu as bien écouté, tu me verras peut-être une fois par année mais tu ne vas pas en voir dix fois une heure puis tu n'auras rien appris. Donc, à un moment donné, c'est ça, c'est de tirer profit de ce qu'on va donner, revoir les gens, les faire progresser mais il faut que les gens aient travaillé. Moi, les gens qui voudraient me voir une fois par semaine pour que je leur dise ou que je leur compte des séries, ça ne m'intéresse pas ou que je leur dise combien de calories ils doivent manger, ça ne m'intéresse pas parce que c'est typiquement le genre de personnes qui sont des assistés et moi, de travailler avec des assistés, ça me saoule. Je ne pourrais pas être physio où les gars, ils reviennent puis ils ont tout mal au dos puis ils ne font jamais ce qu'on leur dit de faire. Et c'est là où je trouve que les gens doivent aussi apprendre à se prendre en charge si on leur donne les bons outils mais purée, vous les utilisez, ces outils, vous en faites quelque chose. Ne laissez pas les outils dans la boîte d'outils puis ce n'est pas nous qui allons monter votre corps, votre cerveau à votre place. Et c'est ça que les gens doivent aussi comprendre. On est là pour les aider, pour les orienter, pour les donner de l'éducation mais après, allez-y. Super. Je rebondis juste sur ça, sur ces outils à travers ces conférences call. Demain, il y en aura une autour du coaching, je l'ai dit tout à l'heure. Trois coachs seront présents dont Geoffroy qui est là, Virgile qui était là tout à l'heure. Donc, des spécialistes trail, course à pied et renforcement musculaire justement à une période de questionnement où toutes les courses sont annulées. Comment adapter son programme ? Comment comprendre quelle séance faire ? Lundi, on va parler de la prévention des blessures, notamment avec une personne qui est présente parmi nous, une ostéopathe une ostéopathe et un orthobionum. On va voir comment prévenir des blessures surtout pour les personnes qui ont complètement arrêté les entraînements en ce moment. De savoir comment reprendre pour éviter de se blesser. Ensuite, le 15, ça c'est le 14, et le 15, on va accueillir un autre bourguin, le frère Pascal qui lui a un projet, c'est de faire 65 000 kilomètres de randonnée à travers la Suisse en 25 ans. Il en a à 17 000 kilomètres, donc ça sera un petit peu, il va nous raconter son histoire, ses projets, ses... C'est un profil terrien, mon frère, c'est un terrien. C'est un terrien, voilà, comme ça on aura... Il aime ce qui est long et chiant, j'aime ce qui est court et amusant. Bourguin des airs et Bourguin des champs. J'ai une correction de la part de l'ostéo, moi je confonds tout le temps, physio et ostéo, donc ça sera bien une ostéopathe qui sera avec nous le 14. Et je finis le 16, on va parler de métabolisme, on a vu, on va être avec Frédéric Gazeau qui va nous parler aussi de... Voilà, on parle de seuil, d'endurance fondamentale, de VMA, etc. Ça sera des outils supplémentaires de compréhension de notre propre corps et donc voilà, je vous remercie à tous de votre présence. Merci, on remercie à vous, toutes et tous. Et les conférences sont enregistrées et disponibles sur Léman Running. Voilà, bonne soirée à tous, bonne fin. Tout bon, et puis gardez la forme, la santé et le plaisir. Merci, ciao, ciao à tous. Aplam.